Bonjour à tous et bienvenue à Perspective Psychologie, dans laquelle on va répondre à une question que je pense que peu de monde se sont posé après le dernier chapitre. Tout le monde est en train de faire alors « Oh, qui est Houssou ? Qui est Houssou ? Qui est Houssou ? » Mais ici, nous, on va répondre « Comment va Houssou ? Comment est-ce qu'il se sent ? » On va parler de ses sentiments, c'est ça qui est important. Ok, non, pour vrai, on va parler de qui est Houssou. Ok, c'est pour faire une petite théorie. Donc, bienvenue chez Perspective Anime, ici Anne-Hun-Wolfe avec la petite théorie sur Houssou. Donc, sans plus attendre, je vais tout simplement dévoiler son identité et après ça, on va discuter ça en deux parties. Premièrement, on va regarder les ressemblances physiques entre les deux personnages. Et ensuite, nous allons parler dans quelles seraient les motivations de ces personnages-là d'être réintroduits dans l'histoire et est-ce que ça ferait du sens qu'ils soient réintroduits. Évidemment, c'est oui et oui dans les deux questions parce que sinon je ne ferais pas la théorie. Donc, voici l'identité de Houssou. Vous êtes surpris, hein ? Je suis désolé, juste qu'avec Tano, on se parlait l'autre jour et on s'est dit que dans une vidéo, je vais annoncer que je vais faire un super gros montage. Et quand il y aura le moment de le montrer, je veux juste réunir et pointer. Vraiment, voici le vrai Houssou. Donc, je veux juste m'imaginer, il y a trois types de personnes qui vont réagir par rapport à cette révélation de Kumadori. Les voici, premièrement, le monde qui va dire là, ce gars là est vraiment pas con, ce gars là est vraiment con, genre comment il peut penser que c'est, que c'est Komodori, puis ils viennent déjà de rage quit la vidéo, le deuxième type de personnes, c'est des fans de Jin, qui sont comme là, non, ok, c'est Jin, Honnêtement, genre, si vous croyez vraiment que Jin va être introduit dans l'histoire, je sais pas, c'est le personnage le plus inutile de tout le manga, sérieux, j'ai écouté, je pense que j'ai écouté 4 fois One Piece, puis à chaque fois j'oublie que Jin existe avant que le monde le rappelle dans les récents chapitres, Je comprends pas pourquoi le monde parle encore de cet enfant là, on a plus de chance de voir Jin Rumi que de voir Jin dans le reste du manga, pour ceux qui se rappellent pas de Jin Rumi, la voici, c'était le petit moment fanservice de la vidéo, donc, parlons de, donc ça c'était les deux personnes qui vont être fâchées que je parle de Komodori dans cette vidéo, parce que qui vont être fâchées que c'est pas intelligent, mais, parlons du troisième type de personnes, ça c'est le monde qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, parlons de, des gens qui ont vu la révélation, puis ont fait donc, NANI, OH MON DIEU, Et puis, c'est pour ça que je fais cette théorie là, donc, regardons premièrement les ressemblances physiques entre les deux personnages, Kuma, Kumadori, 3 mètres, non, des années, Hushu, mesure 3 mètres 36, Kumadori mesurait 3 mètres 38, là les fans de Jin sont comme là, haha, ils mesurent 2 cm de plus, c'est clairement pas la même personne, Jin mesure 1 mètre 80. Ok, on va arrêter de parler de Jin parce que c'est le méchant. Certains vont dire, donc, mais comment ça, est-ce que Jin se serait trompé en donnant 2 cm de plus ? Ok, on s'appelle, Kumadori, avait sa grosse chevelure, et quand on regarde Hushu, il porte un casque, ses choses sont un peu écrasées, ça lui fait baisser 2 cm, c'est juste ça, ok, quand il s'est mesuré, ça comptait un peu le top de sa tête. On entend 2 cm, le gars peut-être juste rapetit 2 cm durant le timeskip, mais on s'entend, c'est pas une grosse différence. Et le deuxième indice, pour ça je vais vous montrer un peu une image du, je pense que c'est la page couverture d'un des tombes, le plus récent dans lequel on voit la couleur des tobiropos. Et j'ai remarqué que Oda, toutes les tobiropos, il va quand même montrer une case complète d'eux, et quand tu regardes la case de Hushu, c'est quelque chose comme si Oda le cachait. Il va placer des métaux de kid par-dessus, il va être un peu caché comparé aux autres, et je pense que Oda fait exprès pour pas qu'on arrive à regarder 100% les couleurs de Hushu, mais on arrive à voir un petit indice, qui est la couleur des cheveux, et la couleur des cheveux, c'est rose. Et là, vous allez me dire, mais là, genre 50% des enfants de Big Mom ont les cheveux roses. Oui, mais Kumadori, je pense qu'il fait parfaitement avec le type de cheveux de Hushu, c'est-à-dire une longue chevelure rose. On voit aussi que quand on introduit Kumadori pour la première fois, moi j'avais l'impression de voir un personnage d'inspiration japonaise, et après avoir fait des petites recherches, j'ai remarqué que Kumadori est un personnage inspiré du théâtre kabuki, et on sait que Wano, depuis le début, s'est fait en 5 actes, s'est inspiré du théâtre kabuki japonais. Et donc, Kumadori fitterait dans ce style de personnage-là, qu'on pourrait retrouver dans ce théâtre-là. Là, il y a un petit commentaire que je veux faire. J'ai remarqué que quand on regarde les Tabiropo, à l'exception de Drake et Drake, on sait que c'est un traître, mais si vous regardez Page One, Ulti, Black Maria et Sasaki, on voit clairement que leurs cornes ont l'air de sortir de leur corps comme si eux faisaient partie d'une race cornue, et quand tu regardes Roussou, si tu regardes les cornes qui sont de proches, on dirait quand même que les cornes étaient attachées à son casque, plus qu'à des cornes du personnage en soi. Je pense qu'il y a un petit indice, c'est que peut-être que le gars n'est pas 100% dans l'équipage de Kaido, et c'est pour ça que logiquement, Roussou pourrait faire partie du CP0, de la même façon qu'on a Stussy, qui s'était introduit chez Big Mom, mais Roussou serait introduit chez Kaido. Et donc, on va parler un peu du flashback qu'on a de Kumazuri, Jabra et Fukuro, quand ils travaillaient pour le CP9. On sait que tous les membres du CP9, à l'exception de ces trois-là, ils étaient tous à Water 7, et ils étaient dans une mission d'infiltration, et donc, ils essaient de garder un profil très bas. Et quand tu regardes, Kumazuri, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il était dans une mission d'assassinat, mais à cause, c'est dit dans ce petit flashback, à cause de Fukuro, qui aime ça, on s'appelle le gars, il y avait un zipper dans sa boche, parce que sinon, ils parlaient, pis ils disaient des choses qu'ils devaient pas. Et donc, à cause de ça, eux autres, ils ont dû assassiner 20 personnes. Pis ça, c'est juste dans la dernière mission. Est-ce qu'ils ont tué d'autres monde dans le passé? Peut-être, mais... On sait que le CP9, c'est une agence très secrète, même que le gouvernement mondial, ils ont carrément décidé de pas parler du CP9 au public. Donc, ça ferait du sens que si un marine voit Kumazuri en train de commettre un crime, va pas savoir que ce gars-là fait partie du gouvernement mondial et pourrait lui donner une prime. Et peut-être que ces trois gars-là, il y avait une prime, ils étaient considérés comme des pirates pour avoir tué 20 personnes. Et ça, pour moi, c'est peut-être un indice que le gars dans le passé, c'était peut-être un membre du CP9 qui s'était passé pour un pirate. Il arrive dans le Nouveau Monde, il se fait recruter par Kaido vu que le gars avait une prime. Et ça expliquerait pourquoi il serait appelé un capitaine pirate. On voit aussi que le gars porte quand même un masque qui cache son visage, ou du moins une partie de son visage. Et ça, c'est quelque chose qui est très typique des membres du Cypherpole. Donc ça, c'est un autre indice qui, pour moi, prouve que Kumazuri pourrait être un membre du CP0 introduit dans l'équipage de Kaido sous le rôle de Hussu. Et là, on va parler un peu de sa relation avec Jinbi parce que beaucoup de monde sont comme, en tant que tel, le gars n'a pas tant de lien avec Jinbi. Avec Jinbi, il y aurait plus un lien avec le reste des Straw Hats. Eh bien, moi je pense que, en tant que membre du gouvernement mondial, le gars devait au moins s'y connaître un peu sur les principaux Shibukai. On pourrait peut-être négocier avec Jinbi dans le passé en tant que pirate sous les ordres du gouvernement mondial. Et on sait que Tom, l'ancien maître de Frankie, était un homme poisson et possiblement que Tom a connu Jinbi dans le passé. C'est pas confirmé, mais je pense que c'était dit que Jinbi et Den, le frère de Tom, étaient amis. Et peut-être que Jinbi connaissait Tom dans le passé, donc ça ferait de chance que Kumazuri ait parlé avec Jinbi dans le passé, peut-être pour essayer de trouver les plans de plus tôt. Mais quand il a vu que c'était pas le cas et que c'était Frankie qui l'avait, il a été rappelé par Spandam pour toutes se réunir à Agnes Lobby pour l'air comme question. Donc ça ferait de chance que le gars connaisse Jinbi. Donc ça c'était pas mal tous les petits indices que moi j'ai découvert par rapport à Kumazuri, qui font que c'est pour moi mon principal candidat pour le rôle de Hussu. Évidemment, Hussu, il peut sortir n'importe quoi. Je pense que j'ai vu une théorie de Montblanc, que ça pouvait être le fils de Dadan et ça pourrait être intéressant. J'ai vu une autre théorie que c'était le pirate, l'humain qui a été accusé par Rudy Jones d'être celui que tu es à Tochimi. Mais ça pourrait être le cas, ça pourrait être tout simplement un personnage que Jinbi connaît mais que nous on ne connaît pas. Huda, il y a la possibilité de faire ce qu'il veut avec Hussu, mais moi je pense que ça va être Kumazuri et on va découvrir ça très bientôt. Je pense pas que ça va être dans le prochain chapitre, tout simplement parce que je pense que le prochain chapitre va être concentré sur Ace et son combat contre Kaido. Mais je pense qu'on va prendre ça peut-être à la fin du combat entre Jinbi et Hussu. Ou peut-être si quelqu'un remplace Jinbi, peut-être que Brook débarque et dit à Jinbi, va t'aider Luffy, moi je m'occupe de ce gars-là. Et Jinbi va se battre ton Jack ou n'importe quoi dans ce genre-là. Mais je pense que le plus fort c'est que Jinbi reste avec Hussu jusqu'à la fin de l'arc de Negashima. Donc je pense que le moment où Hussu va perdre, on va voir le dévoilement de son visage et on va remarquer que c'est bien Kumazuri. Et juste un dernier petit détail par rapport au style de combat que Hussu pourrait avoir. On sait que les tigres à dente sombre, c'est des mammifères, c'est un cheveux. Et les champs des poils. Et on sait que Kumazuri va se battre avec ses cheveux. Mais imaginez pas juste avoir sa tête qui peut se battre avec des cheveux, mais son corps au complet, son zoine au complet pourrait avoir des cheveux. On sait que c'est le seul membre du CP9 qui n'avait pas... En fait non, il y avait deux membres du CP9 qui n'avaient pas de fruit du démon qui étaient Fukuro et Kumazuri. Donc ça fliterait que le gars il mange un zoine, un zoine félin. Le dernier zoine félin, c'était l'outil qu'il avait. Encore un autre lien qu'on peut faire avec Kumazuri. Le gars je pense que son épithèse c'était quelque chose par rapport au lion. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je trouve que le gars il s'identifiait comme un lion. Et je pense que ça fliterait parfaitement bien. Donc un zoine félin irait parfaitement bien avec le personnage de Kumazuri. Et donc Hussu avec le tigre à dente sombre. Donc si vous avez été un fan de la théorie, likez la vidéo. Si vous avez été offisqué de la théorie parce que j'ai pas parlé, parce que j'ai été méchant avec Jin. Dites likez la vidéo, abonnez-vous. Ou si vous avez vraiment été fâché, appelez votre bande de Jin puis... Venez toutes vous abonner puis dites likez la vidéo, ça va nous faire du mal d'avoir des vues. Donc c'était Sam Wolf, bonne journée à tout le monde.